Je vais essayer de parler de la vie esthétique et de répondre aussi à la commande de Dominique, de réfléchir dans la vie esthétique à ce curieux mélange de solitude et de partage qu'on y éprouve. Solitude sans doute, mais solitude avec un autre, ou mieux, à travers un autre. Mais avant d'y venir, je voudrais tout de suite essayer de dissiper un possible malentendu sur cette expression vie esthétique. La vie esthétique, pour moi, ça ne désigne pas cette existence séparée, particulière, qu'ont pu mener au XIXe ou au début du XXe siècle des dandies raffinées et oisifs. La vie esthétique, c'est aujourd'hui la forme du quotidien. C'est cette vie où nous sommes sollicités en permanence par des artefacts qui cherchent à capter notre attention et à nous plaire. Ces artefacts, vous les connaissez, ce sont des livres, bien sûr, ceux qu'on trouve ici et dont on parle, mais aussi des images, des musiques en podcast, des récits, des clips vidéo, des séries télé, des poèmes appris et oubliés, des ambiances, des paysages comme celui qui est derrière vous, des décors urbains, des tableaux de musée, leur reproduction et même des écrans publicitaires. Tous ces artefacts constituent un très vaste champ qui aujourd'hui recouvre à la fois l'art et la marchandise. C'est notre environnement le plus banal. Et depuis le pop art, la frontière est d'ailleurs floue entre art et marchandise. Les musées se prolongent en grands magasins, les expositions pourront bientôt se visiter avec des consoles de jeux vidéo. La vie esthétique est partout, belle ou laide, exaltante ou odieuse, tyrannique le plus souvent, mais riche en stimulation perceptive et imaginaire. Et ce n'est plus qu'à travers elle, comme à travers des écrans, que nous pouvons encore essayer de nous imaginer quelque chose comme la nature. The Nature of Nature. C'était le titre beau et intriguant d'un livre que lisait un de mes compagnons de voyage l'autre jour dans le TGV. Et je me suis promis de ne pas chercher sur internet les références de l'ouvrage. Ce titre me plaît suffisamment en lui-même. Il dit à lui seul l'éloignement, pas exactement de la nature, mais de l'idée de nature. Un éloignement à la puissance d'eux, si on peut dire, et dont les artefacts esthétiques sont une des causes. Je trouve tous les jours des témoignages de cette généralisation de l'esthétique. L'un des plus frappants depuis une trentaine d'années, c'est la musicalisation du quotidien. Et je ne pense pas seulement aux ambiances cools imposées dans les ascenseurs, les parkings en sous-sol et les salons d'attente de dentistes. Ces lieux appellent tout naturellement un soulagement d'angoisse préventif. Non, je pense à l'accompagnement sonore qui est devenu l'équipement le plus ordinaire, mais aussi le plus volontaire, le plus choisi de nos contemporains. L'armure acoustique promenée partout avec soi, dans la rue, dans les transports en commun, dans l'espace public. Par exemple, soit un samedi matin de beau temps sur la ligne 6 étoile-nation. J'aime bien cette ligne parce qu'elle est aérienne à partir de la station Pasteur. Et elle opère une sorte de long travelling à travers le 15e arrondissement. Et émergeant d'un couloir d'immeuble, elle offre tout d'un coup une grande extension de ciel quand on traverse la Seine, juste avant que la rame ne s'enfonce dans la colline de Passy. Donc, ce samedi, dans le wagon, une bonne partie de mes contemporains sont équipés de casques baladeurs. Certains sont occupés simultanément à la lecture d'un gratuit. D'autres rêvent sans pouvoir absolument effacer de leur vue le défilé des façades haussmaniennes. Ces façades offrent par instant des aperçus pittoresques sur des balcons encombrés de vélos, de bambous jaunis et d'autres objets encombrants. J'essaye d'imaginer le film de perception et de superposition de rythmes dans lesquels sont immergés ces contemporains au casque baladeur. Le défilement visuel, cinématique, est régulièrement scandé toutes les minutes et demie par l'arrêt de la rame de métro, le claquement des portes et le redépart. Mais les plages musicales des morceaux, nettement plus longues, doivent provoquer des chevauchements, des contrariétés de rythme. Et ça se complique encore lorsqu'à la station Lamotte-Piquet montent des accordionistes roumains ou moldaves qui enchaînent aussitôt un rapide pot-pourri de succès de balle populaire. Aucun des passagers n'enlève son casque pour calmer un peu une saturation de rythme aussi vraisemblablement complexe. Je rêve un peu. Cette superposition perceptive, à laquelle je résiste de façon un peu anachronique, elle est devenue la donnée la plus ordinaire, la plus banale de la vie sensible contemporaine. Elle n'est même pas le propre de la culture basse des masses médias. Elle est tout aussi bien relayée dans les lieux de haute culture que sont les musées, sonorisation de l'exposition. Le casque, là aussi, qui transforme tout regard en spectacle multimédia en attendant de voir, à la fin de l'exposition, la vidéo récapitulatrice. Peu importe que ça contrarie en moi un attachement un petit peu archaïque à l'immanence, un manque d'adaptation à la multisensorialité contemporaine, un goût un peu déçué de la concentration sur une seule ligne perceptive. Il est plus intéressant que je me demande depuis quand et pourquoi de telles expériences esthétiques sont devenues non seulement possibles, mais recherchées et vécues dans une sorte d'évidence. Dans Paris, capitale du XIXe siècle, Walter Benjamin cite une remarque de Simmel qui répond peut-être pour partie à ma question. Je cite, c'est le texte de Simmel. « Les rapports des hommes dans les grandes villes sont caractérisés par une prépondérance marquée de l'activité de la vue sur celle de Louis, et cela avant tout à cause des moyens de communication publiques. Avant le développement, compris les omnibus, les chemins de fer, les tramways au XIXe siècle, les gens n'avaient pas l'occasion de pouvoir ou de devoir se regarder réciproquement pendant des minutes ou des heures de suite sans se parler. Contrairement à Simmel, je ne vois pas dans les transports en commun contemporains une expérience privative, une vision de l'autre sans parole. Il me semble qu'il s'agit plutôt d'un découplage des perceptions visuelles et auditives. Une vision, mais associée à des sons qui ne lui correspondent pas. C'est l'adieu au monde des synesthésies, celui où son parfum et couleur correspondaient dans une évidence naturelle. Avec la grande ville, la leçon des sens se dissocie. Confrontée, dès le XIXe siècle, à la physionomie muette de ses compagnons de voyage, le passager de l'omnibus n'est pas plongé dans le silence. En fait, et on le sait par de nombreux témoignages, il est assourdi par le teubou de la rue. Il y avait au XIXe siècle un vacarme insupportable dans la rue parisienne où circulaient déjà journellement, je parle dès 1830, 20 000 voitures à cheval sur les pavés. Dans la remarque de Simmel, je vois une mise en question de ce qu'on appelait génie du lieu. Si par génie du lieu, on entend un complexe naturellement harmonieux d'espace, de couleur, de lumière, d'humeur et de signification. Et face à cette mise en question, beaucoup d'esthètes du XIXe siècle, les Baudelaire en tête, ont réagi, pas par un désir de restauration, mais plutôt par une volonté démiurgique de façonner à leur guise un monde de sensations entièrement construit. Ils ont voulu devenir des ingénieurs d'ambiance, des architectes de situations éphémères. Et lorsqu'ils se sont sentis impuissants à réaliser ce rêve, ils l'ont imaginé dans des fictions. Ils l'ont confié à des personnages. Mes contemporains, avec leur goût des superpositions perceptives, sont des héritiers directs de Baudelaire. Du Baudelaire qui déambule en superposant au Paris haussmannien les images mentales du vieux Paris, ou même celles d'Andromaque en exil. Mes contemporains prolongent les pratiques des dandites fictions, comme le désessinthe de Huismans dans A rebours. Un désessinthe qui insère un lieu dans un autre, pas exactement un salon au fond d'un lac, mais la mer à Paris. Et pour y parvenir, il fait saler sa baignoire, il respire des odeurs de marée, tout en écoutant le clapotis de la Seine. Imaginés par ces dandites esthètes, tous ces dispositifs sensibles se sont démocratisés. Ils sont devenus cultures de masse. Un peu comme les usages de tables, forgées dans des cours aristocratiques italiennes, ont offert la fourchette aux habitudes bourgeoises. Et puis ces usages ont diffusé dans toute la société, jusqu'à fournir aujourd'hui à tout le monde des instruments de pique-nique en plastique, dont nous avons oublié la prestigieuse origine. La vie esthétique a d'abord été une recherche d'harmonisation et de prolongement des données des sens. Mais peut-être qu'elle a fini par crouler sous le poids et la force de ses œuvres. se moderniser pour la vie esthétique, ça a finalement consisté à s'émanciper du caractère nécessaire de ces données. Opposer des démentis non seulement à la nature, mais à l'habitation des lieux, à ce qu'on appelait de façon un peu désoiète, la leçon des sens. Dominer la vision par de l'imaginaire, mater le silence, où les bruits par une bande-son choisies, triomphent sans doute, mais jamais absolus. Le monde réel insiste, il ne se laisse jamais totalement recouvrir. L'immersion esthétique en fait ne cesse de composer entre le réel subi et la convocation des formes construites. Elle déambule dans cet entre-deux et de cette déambulation, je voudrais ici proposer quelques exemples observés sur moi-même ou sur d'autres. et ça va donner aussi à ma réflexion une allure un peu déambulatoire. Mais pour autant, je n'oublie pas de traiter le sujet. Et voilà qui me ramène à la vie esthétique dans les transports en commun et à Zimmel. Les transports en commun. Oui, nous sommes transportés en commun, mais pas ensemble. L'esthète du métro aux écouteurs baladeurs affiche sa solitude au milieu de tous. Il l'hystérise par ses mimiques. Je ne suis pas là. Je ne vous entends pas. Je suis seul avec ma musique. Vous n'existez pas, pas plus que n'existe ce wagon de métro, cet éclairage blafard. Je ne suis pas de ce monde. Vous me croyez absent. Mais la réalité est que je suis ailleurs, dans un lieu inaccessible et merveilleux. Ce qui en témoigne, c'est que le rythme que vous n'entendez pas est si prenant qu'il m'entraîne, malgré moi, à l'accompagner de hochements de tête et de battements de pieds. Ne m'en veuillez pas. C'est irrésistible. Et cela vous reste interdit. L'esthète est sans doute seule parmi d'autres, mais il est aussi seul avec d'autres. Encore faut-il s'entendre sur ces autres. Et ce n'est pas moi qui, à propos des formes esthétiques, parlerai de présence réelle. Ce n'est pas moi qui hallucinerai des présences dans les poèmes ou dans les tableaux. Les autres à qui on a affaire dans la relation esthétique, ce sont des traces, des rythmes, des modes de vision, des verbalisations du monde. Absence réelle plutôt que présence réelle. Ou membres fantômes avec lesquelles on peut sentir, expérimenter, interpréter. La distance entre quelque chose et quelqu'un n'est pas si grande. C'est Henri Michaud qui, à propos des drogues, écrivait « Une drogue, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un ». Oui, quelqu'un, mais quelqu'un sans visage. Et donc, momentanément, on est contraint d'habiter le style d'être. toute proportion gardée, c'est aussi le mode de relation que nous avons avec les formes esthétiques. Et pour ne pas quitter Michaud, qui écrit aussi, « Il y avait en moi des passages de mon père ». Je lui reprendrai le mot « passage ». Dans la relation esthétique, il y a des passages en nous qu'on peut sans doute associer à des noms, des noms d'artistes, grands ou petits, mais pas toujours. Il y a des formes sans nom, orphelines en quelque sorte. Et même lorsqu'elles en ont un, nous ne devons jamais oublier que ces formes sont aussi passées à travers ces noms. Que ces noms n'ont jamais pu s'identifier totalement eux-mêmes aux formes qui les traversaient. L'esthète du métro montre que ça passe en lui aussi. Il nous le signale. Tant pis si cette exhibition est au service d'un ressentiment, d'un refus des conditions de vie qui lui sont faites. L'esthète du métro se désolidarise d'avec le commun du transport. Il cherche son transport à lui. Il veut témoigner d'une vie enrichie par ce qui, soudain, passe en lui. Et en cela, il ne se distingue pas beaucoup de l'esthète du grand art. Voilà de quoi je voudrais parler en racontant des histoires de passage. Passage en moi ou passage en d'autres. Et la première histoire est apparemment éloignée du sujet. C'est une histoire de lecture et de traces de lecture. Une histoire de traces inhabitables. Lors d'un petit séjour à New York l'automne dernier, je me suis acheté la version américaine d'une anthropologie des images de Hans Belting. Je ne savais pas qu'il existait une traduction française de l'ouvrage. Et occupé par d'autres tâches, j'ai remis cette lecture à plus tard. Et c'est ce printemps que je m'y suis mis. Et en abordant le chapitre Image and Death, j'étais surpris de remarquer peu à peu des traits de crayon presque imperceptibles soulignant certains mots comme j'ai l'habitude de le faire moi-même. Comme j'avais acheté le livre neuf à la grande librairie Barnes & Noble d'Union Square, je me suis demandé si j'étais frappé d'amnésie. Était-il possible que j'aie complètement oublié une lecture que j'aurais pourtant menée si attentivement ? Mais en me penchant de plus près sur les traits de crayon, je me suis convaincu du contraire. D'abord, les traits étaient beaucoup plus fins et légers que ceux que je trace d'habitude. Et surtout, ils semblaient s'attarder à des blocs de mots erratiques et fragmentaires tels que par exemple « Be understood » « Neolithic be period » « Became even less concrete » and Israel. Rien qui fasse sens pour moi et où je puisse reconnaître mes propres intérêts. Plus qu'une clarification méthodique du texte, je devinais là les traces fantomatiques d'un autre esprit que le mien, s'attachant à des mots qui sans doute par allusion étaient importants pour lui. Une sorte d'acquiescement intime à certaines représentations en contrepoint du sujet traité par l'auteur. Drôle de pratique du trait, rêveuse, égocentrique, assez éloignée de la mienne, moi qui suis plus scolaire dans le soulignement, plus volontariste, soucieux de mise en ordre, il me semble. Mais comment mon livre acheté neuf pouvait-il avoir déjà été lu ? J'ai alors repensé à la librairie Barnes & Noble d'Union Square. C'est l'une de celles que j'aime bien à New York. Sans doute parce que y aller, c'est toujours l'occasion de traverser sur le square un petit marché biologique assez incongru où se vendent à prix d'or salades et légumes qui tranchent par leur aspect terne et rabougri sur les espèces ripollinées qui leur font concurrence dans les supermarchés avoisinants. L'autre raison de mon affection pour Barnes & Noble tient à l'ambiance de la librairie elle-même. Elle est restée miraculeusement vieillotte et immense avec ses vieux escaliers roulants. Elle invite à la flânerie dans ses rayons un peu poussiéreux. Et avec ce sens du confort et cette générosité propre aussi aux bibliothèques américaines, la librairie a aménagé des coins où ses clients vautrés dans de profonds fauteuils peuvent passer un agréable après-midi à lire les livres qu'ils vont peut-être s'épargner d'acheter tout en sirotant l'inévitable café dilué qui tient lieu ici de constante perfusion à la population active. C'est évidemment l'un de ces lecteurs qui a laissé ces traces dans mon exemplaire. Il est de ceux qui accompagnent la lecture d'un geste compulsif et léger de soulignement. Il s'agit moins pour ces lecteurs-là de détacher les moments importants du texte que de rendre témoignage du flux mental qui les occupe et de ces variations. Au fond, les traits de crayon ici ne valent que pour marquer les sautes de l'attention. Ils tracent une sorte de sismographe d'une activité cérébrale un peu intermittente à moins qu'ils ne jouent au contraire un rôle de rappel à l'ordre de sommation faite à soi-même de se concentrer sur les passages du texte qui manifestement sont en train d'échapper à la compréhension. Je me suis donc mis à rêver à ce lecteur fantôme. Le plus intriguant pour moi, c'est sans doute qu'il ait entamé sa lecture non pas par le commencement mais par le chapitre 4 Image and Death qui se situe au milieu du volume comme j'ai pu le vérifier aucune trace de trait dans les autres chapitres. Ce chapitre est consacré aux relations entre culte mortuaire primitif et naissance des images. Pour être tout à fait exact je dois préciser que les traits de crayon ne commencent réellement qu'aux paragraphes intitulés Image bodies and image magic in the cult of the dead. Ce paragraphe est illustré par la photo assez frappante d'un crâne de Géricault daté de 7000 ans avant Jésus-Christ. Un crâne qui a été complété par un masque d'argile de façon à reconstituer le visage du défunt. Les premiers mots soulignés à la page 89 sont d'emblée assez déconcertants. a fetish in the first instance et puis in the second they received et enfin comparison. Puis mon lecteur a régulièrement progressé dans cet historique pour s'arrêter aux paragraphes consacrés à l'Egypte et aux rituels de l'ouverture de la bouche. Il a abandonné sa lecture au seuil du paragraphe sur les images parlantes de l'ancien Proche-Orient qui traite des portraits du Fayoum. Il a parcouru en tout cas 10 pages et peut-être 15 s'il a commencé au début du chapitre. Ce qui, vu la densité des pages, correspond approximativement à une plage de temps d'une heure ou une heure et demie. Après quoi, lassitude ou sollicitation extérieure, il a rangé son crayon et soigneusement remis le livre dans le rayon où je l'ai trouvé. Avec cette habitude bien propre à sa manière de souligner des ensembles incohérents, sa dernière manifestation graphique a consisté à souligner les dernières syllabes du mot transformed donc formed et aussi au début de la phrase suivante by saying to it that he is mortal puis plus rien. Ainsi, avec ces traces de lecture aussi lacunaires et indéchiffrables que les ruines de Géricault, je me suis efforcé de lire la lecture d'un autre, de la faire passer en moi, mais en vain. Mon lecteur fantôme ne se souciait pas de faire oeuvre avec ses traces et de m'y ménager à une habitation provisoire. De lui-même, je n'ai pu reconstituer qu'un visage partiel, mentalement façonné. Au fond, le point qui me trouble le plus, c'est d'avoir été occupé en esprit à une activité proche de celle que décrit le chapitre 4 du livre de Belting. comme dans un culte mortuaire, redonner un visage à ce qui n'est que la trace d'un être absent, façonner une physionomie, non pas avec de la glaise, mais avec des pensées et des images. C'est dire, en tout cas, combien les traces d'autrui nous appellent facilement, nous disposent à les essayer, les éprouver, les incorporer provisoirement. Et puisque Belting m'a conduit aux images, c'est maintenant à la vision avec autrui que je voudrais m'intéresser. La vision avec autrui comme forme de solitude avec autrui. Mais je vais m'aider de quelques autres, Proust et Merleau-Ponty, notamment. Proust a plusieurs fois essayé de théoriser la peinture comme un instrument de vision à travers le regard d'autrui. Il l'a fait une première fois dans un article de 1895 sur Chardin. Voir avec Chardin, c'est tout d'abord élargir son champ de vision, y faire entrer de nouveaux objets d'intérêt. Le jeune esthète qui baille d'ennui devant la laideur d'une table desservie, eh bien, il ferait mieux d'aller au Louvre regarder des Chardins. Et alors, il s'apercevrait que les raies écorchées, les reliefs de repas et les verres rougis d'un reste de vin sont tout aussi dignes d'être contemplés que les cathédrales et les tempêtes sur la mer. Proust, dans la recherche, confie à Bergotte le soin de faire la philosophie générale de cette conception du regard esthétique. Pour réussir à être ainsi reconnu, dit Bergotte, le peintre original, l'artiste original procède à la façon des oculistes. Le traitement par leur peinture, par leur prose, n'est pas toujours agréable. Quand il est terminé, le praticien nous dit maintenant, regardez. Et voici que le monde, qui n'a pas été créé qu'une fois, mais aussi souvent qu'un artiste original est survenu, le monde nous apparaît entièrement différent de l'ancien, mais parfaitement clair. Des femmes passent dans la rue, différentes de celles d'autrefois, puisque ce sont des Renoirs. Ces Renoirs où nous refusions jadis à voir des femmes. Les voitures aussi sont des Renoirs et l'eau et le ciel. Tel est l'univers nouveau et périssable qui vient d'être créé. Il durera jusqu'à la prochaine catastrophe géologique que déchaîneront un nouveau peintre ou un nouvel écrivain originaux. Ainsi parle Bergotte. Et c'est précisément l'expérience que fait Marcel dans la recherche. Il trouve son Renoir dans la figure d'Elstir. Elstir inculque d'abord à Marcel le goût de nouveaux objets picturaux. Il lui fait voir la beauté des yachts et des hippodromes, aussi intéressants pour l'artiste moderne que les fêtes peintes par Véronèse ou Carpaccio. Mais au-delà, Marcel intègre aussi une manière de voir. Au-delà des motifs, il s'assimile le regard métaphorique d'Elstir. Un regard qui dégage une puissante unité des ressemblances et des reflets entre ciel et mer, entre mâts de navire et flèches d'église. Marcel Estet ne se borne pas à contempler les tableaux d'Elstir. par une sorte de transcorporéité, il voit avec eux, comme dirait Merleau-Ponty. Triomphant de la solitude à laquelle était condamnée sa vision, Marcel reconduit celle d'Elstir dans sa vie et il l'étend à ce que peut-être Elstir n'a jamais vu, mais dans le style où il l'aurait vu. La leçon de Chardin selon Proust, c'est donc que les peintres nous forgent à travers leurs tableaux des sortes de nouvelles lunettes à leur vue. Mais la leçon de Cézanne, selon Merleau-Ponty, va plus loin encore. Elle enseigne que les peintres nous font habiter un autre corps qui ressemble au leur. Effectivement, pour Merleau-Ponty, pour l'auteur de l'œil et l'esprit, le peintre ne se contente pas de donner à voir ni de faire entrer de nouveaux objets dans le champ de notre attention, comme faisait Elstir pour Marcel, mais selon la formule de Valéry, il apporte son corps. C'est que le corps du peintre n'est pas abstrait du visible. Il est lui-même voyant et vu, pris dans le tissu du monde. Les choses au-devant de lui sont un prolongement de lui-même. Elles sont comme incrustées dans sa chair. La peinture n'est donc pas affaire d'extériorité. Elle me montre tout autant le dedans que le dehors du peintre. Je cite Merleau-Ponty, qualité, lumière, couleur, profondeur qui sont là-bas devant nous n'y sont que parce qu'elles éveillent un écho dans notre corps, parce qu'il leur fait accueil. On peut en tirer une conception étonnante de la communication picturale. Du peintre au spectateur, il y a un enchaînement continu de corps et de traces. bien autre chose qu'un transfert d'image. La réponse posturale faite au visible par le corps du peintre se dépose en traces dans le tableau, en traits, en couleurs, en matière. Et le spectateur du tableau ne voit pas le tableau, mais, comme l'affirme Merleau-Ponty, il voit selon lui. Le tableau n'est plus que l'empreinte d'un tâtonnement dans le visible qui s'exerce à même notre corps après avoir été éprouvé par un autre. Le tableau sort de la vision pour entrer dans ma chair et en l'incorporant, je ranime l'ouverture au visible d'un autre. Je vis non pas une migration d'âme, une méthampsychose, mais une méthansomatose, un changement de corps provisoire. Le paradoxe de cette idée de la vision, c'est qu'elle transforme l'approche du tableau en un processus presque aveugle ou plutôt elle laisse place à un prolongement de contemplation, les yeux fermés. Ce que je retiens du tableau lorsque j'ai cessé de le regarder en tant que disposition de forme et de couleur où s'arrête mon œil, c'est le spectre postural qui accompagnait depuis le début ma perception mais que me masquait peut-être le sens de l'image ou l'attrait des lignes. Fermant les yeux, je retrouve en moi la formule charnelle qui a été celle du peintre au moment de sa vision. Or, cette expérience si étrange que décrit Merleau-Ponty, il se trouve qu'un amateur particulièrement attentif l'a très précisément décrite. Il l'a vérifiée sur lui-même avant même que Merleau-Ponty ne l'expose philosophiquement. Je veux parler de Jean-Paulant et du récit qu'il nous fait d'une petite aventure en pleine nuit dans son texte La peinture cubiste à une époque où Paulant est justement tout occupé de cette peinture. Paulant, il raconte une petite aventure nocturne. Un soir, il rentre tard après dîner chez des amis et il jure qu'il n'avait rien bu. Il rentre donc dans l'atelier, la pièce unique qui, à l'époque, rue des Arènes, lui sert à la fois de chambre, de salle à manger et de bureau. Et sa femme s'y trouve endormie. Il est confronté à la difficulté de devoir traverser un espace familier mais particulièrement encombré et obscur sans réveiller sa femme par une lumière intempestive ni heurter des objets sur le chemin sinueux qu'il doit emprunter. C'est alors, dit-il, qu'il prend une décision à la fois énergique et ingénieuse. Il décide de procéder à une très brève illumination électrique, trop rapide pour troubler le sommeil de sa femme mais suffisante pour embrasser d'un coup les obstacles de toutes espèces disposées sur son chemin. Puis, dans l'obscurité revenue, il s'élance dans un espace, un espace qui va se révéler tout à la fois conçu et éprouvé. Voilà que soudain, l'espace n'a plus rien du bel ordonnancement perspectif que le rapide éclairage avait pu rappeler un instant. L'espace a cessé d'être extérieur. Il est devenu à la fois hétérogène et terriblement proche, schématique et volumineux, tactile et traversé de failles, je cite Poulan. Alors, à l'instant précis où deux heures sonnettes à une troisième horloge, il me vint un curieux sentiment. C'est que j'avais traversé l'espace d'un tableau moderne. J'étais précisément entré dans une toile de Braque ou Picasso et je venais d'en sortir. Sans doute pourrait-on parler de cubisme expérimental. Je cite encore Poulan. Non, je ne contemplais pas l'espace de mon atelier. Il ne me suffisait pas du tout d'en avoir l'idée. J'y étais tombé, je m'y trouvais pris. Du clair à l'obscur, Poulan est directement passé d'une vision de l'espace à son appréhension corporelle. Les distances et les volumes, il les a comme digérés avant de les reconnaître en nombre de pas, en frôlement, en vérification tactile. Il se trouve d'emblée immergé dans la dynamique posturale que le tableau se contente ordinairement de traduire par des propositions visuelles. et que précisément, on peut retrouver les yeux fermés. Mais en quoi donc son atelier s'est-il transformé en tableau cubiste ? C'est que sa traversée nocturne lui restitue l'un de ces espaces impossibles dont Braque et Picasso sont coutumiers parce qu'ils assemblent visuellement du conçu et du perçu. Parce qu'il nous représente le dessous du guéridon que nous ne voyons pas dans la réalité mais dont nous savons qu'il existe. l'autre face des choses par laquelle mentalement nous les complétons. Et de même pour Polan une commode effleurée lors de son odyssée lui est rendue dans la familiarité de son volume et sous toutes ses faces et ainsi de tous les obstacles. On eut même dit je cite Polan que je les voyais de tous les côtés à la fois car enfin j'en reconnaissais à présent le dos et les côtés aussi bien ou aussi mal que la face et le dessous de la table ne m'était pas moins familier que le plateau je ne m'étais pas contenté de leur aspect c'est leur inspect que je tenais il invente un mot. L'effet de cubisme tient aussi aux conditions particulières de cette traversée à l'espèce d'abstraction rapide de l'espace que Polan a dû opérer dans le moment éclairé de sa vision il s'agissait de ne pas s'attarder aux détails pittoresses de l'atelier au charme d'un bibelot ou à la patine d'un meuble la visée du regard a géométrisé l'espace et c'est cet espace géométrique à la rencontre duquel il s'était lancé. Enfin et c'est l'une des inventions les plus troublantes du cubisme l'espace expérimenté par Polan dans l'obscurité se défait comme totalité. Une fois perdu lors d'un lancement synthétique de la vision d'urne il n'y a plus que des zones qui fuient ou communiquent par raccord des passages incertains et des vides habités soudain par des volumes à la fois intrusifs et partiels. Espaces modernes incompossibles et pourtant corporellement vécus. Plus il fait noir mieux on y voit suggère Polan ou plus exactement nos corps instruits par la peinture hébergent la face nocturne du visible révélée par les peintres celle qu'on retrouve à coup sûr les yeux fermés et qui dès lors peut servir à s'orienter dans le monde. Moi aussi l'autre automne il m'a semblé voir passer dans mon regard des ambiances picturales. Elles étaient si étrangères au lieu où elles surgissaient que leur apparition a eu quelque chose d'irréel et de magique et le plus étrange c'est que c'est à travers un écran de téléphone portable que je les ai saisis mais il faut d'abord que je raconte les circonstances de ces petites épiphanies visuelles. Ce matin de septembre à la gare de Rhincliffe dans l'état de New York j'attends l'Amp Track qui doit me ramener à New York. La veille j'ai fait une conférence à Bard College dans ce magnifique campus situé sur les rives de Lutson. Il a cessé de pleuvoir la gare vieillotte et passablement rouillée étant léger surplomb sur Lutson. Je compare mentalement ce fleuve au Rhône dont je longe souvent les rives en train et Lutson m'apparaît à la fois plus large et plus sauvage malgré les grandes maisons victoriennes qui le bordent de loin en loin sur des collines isolées. Ce matin Lutson a pris une allure particulièrement fantomatique. Il est parcouru de lambeaux de brume qui glissent à sa surface. Des fumées vaporeuses réorganisent l'espace de seconde en seconde. Elles ont bu tous les contours et dissimulent pour partie les bords de l'autre rive et ces brumes donnent au fleuve une dimension encore plus mystérieuse. J'observe la façon dont elle traîne un peu sur l'eau semble y adhérer puis s'élève pour se tordre et se dissiper dans la lumière encore grise et sans cesse comme par génération spontanée de nouveaux pans de brume naissent du fleuve montent et recommencent. Cette vaporisation glisse sur la surface de l'eau déportée par des souffles invisibles. On dirait qu'il s'agit à tout prix d'empêcher qu'un édifice de lumière se bâtisse sur le fleuve. A peine s'élève-t-il qu'il est ré-enrobé dans des voiles. Mais dans cette lutte inégale je sens bien que la lumière va finir par l'emporter. Et soudain m'apparaît vers l'autre rive la silhouette absolument incongrue d'un petit château romantique posé sur l'eau. On devine une tourelle pointue flanquant une masse plus carrée. A cette distance il est difficile de décider si vraiment je ne rêve pas et l'invraisemblance de cette apparition dans le nord de l'état de New York ne suffit pas tout à fait à me dissuader de sa réalité. La tourelle est inexplicable autrement à moins qu'il s'agisse d'une petite construction industrielle mais le tout n'a pas les dimensions d'une usine et me paraît trop ramassée pour en être une. L'expression château d'eau me vient à l'esprit mais dans un sens qui serait devenu tout à fait littéral. J'aimerais voir mieux et de plus près mais je suis évidemment dépourvu de jumelles ou de longue vue. C'est alors que je pense à l'appareil photo désormais obligatoirement incorporé à tout téléphone portable notamment celui qui se trouve dans ma poche. ces équipements compensent leur absence ou quasi absence de zoom optique par un simple zoom numérique qui ne rapproche pas réellement les objets mais qui se contente de grossir les pixels d'une partie de la photo. Et je me dis que peut-être je verrais mieux ou pour le moins autrement l'inatteignable château. Et après une série de photos de brume je m'attaque à lui poussant progressivement le zoom à son maximum. Le résultat a de quoi surprendre. La photo la plus agrandie ne lève pas l'ambiguïté de l'objet elle confirme ma vision rêveuse elle m'offre le spectacle indubitable d'un château de style rénant tel que Victor Hugo a pu en peindre avec des encres extrêmement diluées et parfois du café délayé. C'est la même silhouette floutée au contour à peine indiqué par des bandes d'encre légères prêtes à se dissoudre dans l'eau comme dans un nuage et la physionomie romantique de l'ensemble est frappante au point que plusieurs amis à qui j'ai montré le cliché sont restés persuadés que j'avais pris en photo une encre dans un musée ou dans un livre. Donc à un certain degré de brume et de grossissement digital des souvenirs picturaux anachroniques peuvent hanter nos appareils numériques portés par nos souvenirs la vieille peinture flotte encore dans des paysages pixelisés et elle se montre à qui veut et peut la reconnaître. C'est ce à quoi je pense en montant dans Lamp Track. Deux mots sur Lamp Track. Ce train curieusement haut sur roue au point qu'en gare de Rhincliffe il faut escalader une sorte d'escabeau pour y accéder. Bien qu'il ait l'air aplati comme un grand macaroni ovale il est vaste et confortable si ce n'était la climatisation de camions frigorifiques qui soufflent du plafond en toute saison. Quant à ces vitres vertes qui donnent l'impression d'être immergées au fond d'un aquarium elles sont plutôt faites pour filtrer les lumières aveuglantes de l'Arizona ou du Nouveau-Mexique que les brumes automnales de l'état de New York. C'est à travers cette lumière aqueuse que je regarde se dérouler le très vaste ruban fluvial de Lutzon dont les rives progressivement s'urbanisent à mesure qu'on se rapproche de Manhattan. Or l'après-midi même je vais avoir une autre illustration de cette rémanence des styles picturaux dans les appareils de photos numériques. De retour à Manhattan je flâne sur la troisième rue en dessous de Washington Square. Comme souvent j'ai l'œil attiré par l'étalage d'une de ces épiceries pakistanaises ouvertes jour et nuit qui propose un hétéroclite panorama de marchandises allant du stylo à billes au bouquet de fleurs survitaminées et dirait-on recolorisées en passant par les soupes chaudes et les salades de fruits. Rien de plus plaisant à regarder précisément que ces salades de fruits dans des boîtes de plastique transparents où se composent en proportions variées des assemblages de pastèques de pommes de raisins noirs de melons et de fraises. A vrai dire ces salades sont surtout là pour apaiser une fin optique tant elles se révèlent insipides au goût. Tous ces fruits ont été cultivés en serre dans l'unique objectif dirait-on de satisfaire des exigences chromatiques. Et c'est bien à ce festin visuel que je m'attarde d'autant qu'ici ces boîtes pleines de morceaux de couleurs ont été sortis dans un épais lit de glaçons où se réfracte le soleil de l'après-midi enfin revenu. Pour en retenir quelque chose je sors machinalement le téléphone portable qui m'a servi le matin et je prends d'abord une vue d'ensemble de l'étalage puis et toujours pour en voir plus me voici repris par la manie du grossissement au zoom numérique. Je me concentre sur des effets de transparence entre glaçons et morceaux d'ananas le résultat immédiatement consulté me remplit d'étonnement le sujet devenu totalement méconnaissable a laissé place à une indiscutable composition cubiste de cette merveilleuse période des années 1908-1912 où Braque et Picasso rivalisaient au bord de l'abstraction. C'est bien le même type de construction où les plans se chevauchent par cubes en déjouant toute cohérence perspective. Et c'est une palette absolument analogue dans sa pauvreté quoique marquée d'un peu plus de gaieté. Ça va du gris sale au pâle jaune citron avec de rares aplats blancs qui font douter si on touche au fond de la toile ou au contraire à un reflet de lumière blanche en avant du tableau. Le flou du zoom a imité la touche un peu transparente des cubistes que structure néanmoins des angles coupants. L'ensemble donne l'impression que formes et couleurs ont été comme concassées dans un cadre qui les contient avec peine et d'où elles voudraient s'échapper. Je retrouve la mobilité paradoxale de la peinture cubiste de ces années-là. Mobilité qui tient bien sûr aux efforts de l'œil pour constituer une spatialité stable parmi les mille solutions que propose simultanément le tableau. Cette fois-ci, l'angulosité des pixels a rencontré son sujet, comme si la vision cubiste enfouie parmi les possibilités du voir mais désormais découverte demeurait disponible jusque dans une technologie visuelle qui semble faite pour l'exclure. Voir avec autrui, voir avec Hugo, voir avec Picasso et Braque, j'en suis encore à me demander ce que signifie ici autrui. s'il s'agit de peinture, une modalité optique bien sûr et je suggérais à l'instant que dès qu'elle se constitue dans une certaine perfection, dès qu'elle est découverte, elle s'impersonnalise. J'étais un peu vexé récemment de constater que cette pensée a déjà été formulée par Valérie dans ses cahiers mais il me faut admettre que cette idée d'impersonnalité, elle aussi, est impersonnelle. donc une possibilité objective du monde plus que l'œuvre de quelqu'un. La preuve en est qu'un dispositif machinal comme l'appareil photonimérique peut la retrouver, une possibilité optique, possible, donc reproductible. Oui, mais bien plus aussi. L'autrui esthétique, c'est aussi un univers mental, un espace théorique dans le cas du cubisme, entièrement conçu et mal aisément habitable. Il faut une personnalité aussi bizarre et anguleuse que celle de Jean Paulin pour entrer dans un tableau cubiste. Et l'autrui esthétique, c'est encore un univers moral et affectif. Le cubisme amorce une purification qui s'accentuera encore avec les abstraits. Avec lui, la vie morale se tourne vers un certain ascétisme. Elle se détourne de toute sensualité. C'est Kandansky qui écrit du spirituel dans l'art. Les abstraits sont aussi des mystiques. Voir avec autrui, c'est éprouver et essayer simultanément tous ces univers, tous ces univers simultanément donnés, optiques, mentaux, affectifs. C'est être surpris par eux, captés par eux, parfois à contre-courant de ce qu'on croit avoir décidé d'être. Et pour l'illustrer, je vais raconter une dernière histoire. Une dernière histoire de vision avec autrui. Une histoire qui est arrivée à Sartre lors d'un séjour à Venise au début des années 50. A cette époque-là, Sartre passe beaucoup de temps en Italie et en particulier à Venise. Il rêve même d'écrire un livre qu'il a partiellement rédigé et qu'il veut bizarrement intituler La Reine Albomarle ou Le Dernier Touriste. Même les Sartriens n'ont jamais trop su ce que voulait dire La Reine Albomarle. Mais Le Dernier Touriste est un peu plus clair. En tant que touriste, Sartre souffre d'une sorte de mal du regard, une sorte d'essentiel dérèglement. Le premier symptôme du regard touristique, c'est qu'il s'obstine à retrancher de sa vision tout ce qui le gêne. Le touriste ne veut pas voir les pommes pourries dans les canaux de Venise, les guichets poussiéreux de vente des cartes postales dans les musées, les bouées de sauvetage posées sur les vaporettis. A l'inverse, une fois que le touriste a bien vidé l'espace de son réel, il voit ce qui n'est pas là ou plutôt il l'imagine. Il rêve à des morts, à des absences. Il reconstruit le Colisée à partir de ses ruines. Il dispose sur les gradins un peuple en toge. Enfin, et c'est la troisième vice du regard touristique selon Sartre, c'est un regard sans réciprocité. Le regard touristique donc affirme sa toute puissance. Il regarde tout ce qu'il veut mais lui, il n'est pas vu. Personne ne le regarde. Ceux qu'il croise ne s'arrêtent pas à lui. Et dans l'ontologie sartrienne, c'est grave. Ne pas être vu, c'est n'être rien. Donc Sartre à Venise lutte avec la condition touristique. Il cherche à la contrer par une réflexion critique mais il n'est pas sûr de pouvoir y échapper. Tout au moins jusqu'au samedi 27 octobre 1952 où se produit dans l'après-midi un événement tout à fait inattendu. Deux heures et demie. Il fait doux et gris avec parfois de pâles éclaircies. Sartre prend un Vaporetto pour l'île de Torcello. Le bateau est bondé d'une foule lasse, mi-ouvrière, mi-paysanne. Jeunes gens musculeux, vieux à moustache, teints de bronze. Les hommes dorment, les femmes rêvent. Tous rentrent chez eux après le travail. Voici Sartre au milieu du peuple, loin de toute bourgeoisie. Il s'assoit à l'arrière, à l'air libre, parmi des petits garçons aux vêtements sales et déchirés qui reviennent de l'école. Le Vaporetto glisse sur une eau morte et fantomatique au milieu de bandes terres sales. Mais soudain, après l'arrêt de Murano, Sartre prend conscience d'une vive agitation dans une galerie sur sa droite. Des dos se penchent sur quelque chose qu'ils ne voient pas. Ils sont comme spasmodiquement rejetés en arrière, puis se penchent à nouveau avec douceur sur une forme qui se débat. Sartre se lève à son tour pour voir et comprend. Il s'agit d'un jeune homme en proie à une crise d'épilepsie qu'on maintient pour l'empêcher de se blesser, à qui on parle à voix basse pour le calmer. Il ne suscite aucune curiosité, aucun voyeurisme. Je cite Sartre. Les gens se taisent, ils regardent, pas tous. Beaucoup sont restés assis, mais c'est un regard étrange, sans scandale, ni peur, ni surprise. Un regard qui reconnaît plus qu'il ne voit. Une femme encore jeune, blafarde, avec des yeux immenses, a commencé par se lever pour regarder et puis sans changer d'expression, elle a détourné la tête mais elle n'a pas détourné son attention. Elle reste debout, attentive, mais sans plus regarder, comme si elle connaissait la scène par cœur et comme si elle la voyait se dérouler en elle. Par contraste, Sartre se souvient d'un incident semblable à La Rochelle lors de ses plus sombres années de jeunesse. Des bourgeois indimanchés se penchaient sur un homme qui souillait ses habits dans une crise d'épilepsie et leur répulsion bourgeoise lui avait fait horreur, bien plus que la bave de l'épileptique. Ici, c'est tout autre chose. Ça ressemble à l'amitié communiste ou peut-être, mais il ne le dit pas, à la camaraderie découverte au stalague et qu'il a fait sortir de l'individualisme bourgeois, lui donnant enfin le sentiment d'appartenir à une communauté. Mais le souvenir d'une ambiance picturale va venir à son secours et lui éclairer la scène d'un autre jour. Car au fond, doit admettre Sartre, c'est une sorte de scène religieuse qu'il vient d'assister. Soudain, il s'en avise, il a eu en plus fort la même et singulière impression que devant l'étoile de Duccio. Contre la Venise profane du XVIe siècle, Sartre pense donc au grand peintre siennois et à sa spiritualité compatissante et sereine. Je cite Sartre. « Comme sur l'étoile naïve de Duccio, c'était un humanisme catholique. Comprenons, un humanisme qui accueille et partage comme cette foule autour de l'épileptique. Et leur accueil était si large que moi, touriste français et plus riche qu'eux, je n'en étais pas exclu. » Ce n'est pas seulement que Sartre voit en peinture la scène de l'épileptique et avec la même émotion que devant l'étoile de Duccio, c'est qu'il y entre lui-même, attiré par la bienveillance de ses personnages. Duccio la fait sortir de la dialectique du voir et de l'être vu, du spectateur tout-puissant et ignoré et pour un instant de la condition touristique. Car les tableaux de Duccio dans toutes les scènes religieuses montrent des échanges de regards unis par une même compréhension. Et comme les modalités du regard de Duccio sont toujours vivantes dans cette foule populaire, Sartre enfin trouve la forme juste de la vision, ni désinvolte, ni dominatrice, ni soumise. Chacun voit sans voir parce qu'au fond, il sait. Le regard n'a plus rien de dissymétrique avec ses jeux de pouvoir et ses retournements. Il n'y a plus de place du spectateur ni de monde absurde. Chacun, pour voir l'autre, regarde en soi, s'y reconnaît, l'y reconnaît. Chacun peut sans inquiétude s'alléger même du devoir de regarder. Duccio enseigne à ne pas trop regarder pour que chacun se sente compris et égal. La catholicité des regards fait que même Sartre, un bref instant, n'est plus vu en touriste mais en témoin participant. Rêve de communauté retrouvée. Parodion Sartre, le catholicisme est un humanisme et il échappe au voyeurisme. Ça n'aura duré qu'un instant. Le vaporéto s'arrête encore. Une femme frappe au carreau derrière Sartre pour l'avertir de descendre car c'est la station de Torcello. Sartre veut croire encore un peu qu'il partage un état de grâce avec eux. Je lui souris. Je lui suis reconnaissant d'avoir pensé à moi, de m'avoir rendu service, tout juste comme il rende service aux malades en l'empêchant de se blesser. C'est une manière de me faire sentir que je suis un peu, pour un instant, un des leurs. À moins que ce ne soit le contraire, Sartre se reprend. Pourtant, bien sûr, c'est à l'étranger à lunettes, au touriste, que la femme donne ce renseignement. Il ne peut descendre qu'à Torcello. Oui, l'étranger à lunettes veut voir. Il est venu pour ça. Il quitte les hommes pour redevenir touriste. Il aborde à quai. La vie esthétique, c'est quand nous avons cessé de regarder les tableaux qui nous habitent le mieux, qui font des passages en nous. J'ai beaucoup parlé de peinture, ou plus exactement des traces qu'elles laissent dans notre vie mentale. Finalement, contrairement à ce que j'annonçais, j'ai beaucoup parlé du grand art, si quelque chose comme ça existe encore. Mais ce n'est pas en tant que grand art que j'ai essayé d'en parler. J'ai voulu dire quelque chose de ses usages les plus ordinaires et les plus triviaux. La peinture cubiste sert à Paulan à se diriger dans le noir pour aller se coucher. Moi, elle m'aide à mieux regarder les salades de fruits. Quant à Sartre, Duccio le soulage un instant de sa condition de touriste. Les chansons, les clips vidéo, les images de magazines, l'architecture des carrefours laissent aussi en nous des traces mentales. Il faudrait en parler. Ce sera pour une autre fois. La vie esthétique est omniprésente et tyrannique, je ne l'oublie pas. Il faut s'en défendre, sans doute. C'est-à-dire être attentif à ce qu'elle nous fait. Elle est solitaire, mais elle n'est pas seule. Elle est avec. Avec à la fois plus et moins que quelqu'un. Elle est avec des pensées et des affects qui ont pris forme, nous appellent, nous traversent, sont devenus un instant partageable. Comme j'espère, ces mots cet après-midi. Applaudissements Applaudissements Merci.